Mesdames, Messieurs, on se retrouve pour cette prochaine demi-journée sous le signe de la relance, sous le signe du rebond. On part en région Sud-Paca. Nos intervenants ont vécu peut-être plus intensément encore que chacun d'entre nous la crise sanitaire et les conséquences qui s'en sont suivies. Alors avec eux, je vous propose de découvrir comment les acteurs du tourisme et aussi ceux qui les accompagnent envisagent l'avenir, notre avenir et comment s'organise la relance. Pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de retrouver Véronique Védrine. Bonjour. Bonjour. Véronique Védrine, vous êtes directrice du réseau Sud chez BPI France et à vos côtés, Benjamin Savéant. Bonjour à vous. Bonjour. Benjamin, vous êtes délégué régional financement et garantie chez BPI France. Les présentations étant faites, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous et puis je remercie nos témoins chefs d'entreprise qui sont notre ADN et qui viennent d'un peu loin quand même pour parler de ce qu'ils attendent de nous, de ce qu'on fait pour eux et puis surtout nous parler de leur vie. Alors j'excuse Nicolas Magentis qui est le nouveau directeur régional de Sud PACA qui est jeune papa pour la deuxième fois depuis hier soir 22h45. Il y a des vraies bonnes raisons d'être absent. Et donc Benjamin va le remplacer haut la main. Pour ma part, j'anime de très belles régions puisque j'anime Sud PACA, Occitanie et Corse. Et donc un grand merci. Et puis à votre écoute pour comment vous voyez les choses et puis nous parler de vos entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci Véronique. Alors Benjamin, vous allez pouvoir très bien nous parler de tout ce que fait BPI France en région parce que l'équipe BPI, c'est un directeur régional évidemment toujours, des directeurs départementaux je crois, mais c'est des équipes terrain qui bossent au quotidien aussi avec les entrepreneurs. Alors quand on parle de cette région et notamment sur cette thématique qu'est le tourisme et le territoire, qu'est à dire BPI ? Alors premièrement, c'est vrai que pour replacer le contexte en France, c'est vrai que la France est un secteur dans lequel le tourisme est très important, dans lequel effectivement on est presque dans la première place mondiale même en termes d'attractivité. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui sur une région comme région Sud PACA, on se concentre sur le tourisme d'un point de vue des outils de financement et d'un point de vue des outils d'accompagnement de la région. Pour information par exemple, le PIB tourisme sur la France c'est environ 7-8%, le PIB au niveau du PACA c'est environ 13%. Donc à partir de là, ça veut dire qu'effectivement le tourisme a un point important. Sur le territoire Sud PACA, on a des spécificités, c'est pour ça aussi qu'on veut faire vivre le tourisme à cet endroit-là, c'est qu'on a du tourisme à l'avoir urbain, périurbain, on a du tourisme rural aussi, un peu plus par exemple dans les Alpes, territoire 04, 05. On a aussi du tourisme assez haut de gamme sur la côte d'Azur notamment, et on a aussi du tourisme de plein air, comme nous l'expliquera par la suite Vincent, qui représente le groupe Campassonne. Donc au travers de trois gros pôles d'activité que sont la métropole, Aix-Marseille, Avignon et Nice, on couvre tout le territoire avec la région, en accompagnement avec la région. Sachant que la région, elle nous suit un peu partout finalement, et elle propose notamment aussi des accompagnements de son côté, avec, on en discutait ce midi, par exemple un concept qui s'appelle The Explorer, et qui permet notamment d'accéder à des photos gratuites sur les sites internet pour pouvoir promouvoir sa région, c'est très très intéressant. Et nous après sur nos produits aussi, on est en lien avec la région. Benjamin, je le disais, on parle d'un secteur qui a été particulièrement impacté, au moment de l'urgence, il a fallu être là, et il faut continuer de les soutenir aujourd'hui concrètement, pour ceux qui nous regardent, d'ailleurs ils sont très nombreux sur internet à nous suivre en direct. Je suis entrepreneur, dans le tourisme, dans la région Sud-Paca, je frappe chez BPI France, à quoi j'ai le droit ? Ok, alors sur le tourisme, il y a trois principales offres, je dirais, trois principales mesures que l'on a prises. Donc un, il y a le pré-tourisme, voilà, qu'on a développé, associé aujourd'hui avec un prêt relance tourisme, compte tenu de la crise. Donc grosso modo, c'est un prêt sur 12 ans, avec jusqu'à 3 ans de différés de remboursement de capital, et qui permet notamment de financer le BFR, les financements immatériels, et sur des montants allant même jusqu'à 2,8 millions d'euros, et sur du cofinancement, voilà, toujours en accompagnement avec une banque. De l'autre côté, on a développé avec la région aussi le pré-rebond, donc ça, c'est disponible dans beaucoup de régions en France. Sur le pré-rebond, là, on est sur une durée plus courte, 7 ans, 2 ans de différés de remboursement de capital. Comme c'est un prêt avec la région, donc c'est subventionné, donc le taux est à 0%, donc c'est très, très intéressant. Et aussi, on a développé des offres d'accompagnement avec la région, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup, alors malheureusement, on ne va pas pouvoir tout... Mais juste le troisième point que vous vouliez aborder en un mot. Accompagnement avec la région, à titre d'information, on développe, nous, des offres d'accompagnement au sein de BPI France. Avec la région, par exemple, sur la métropole de Nice, on a développé une offre qui s'appelle le Diagnostic 360 Rebond, et qui est financé à 100% par la région et BPI France, donc ça coûte zéro à l'entreprise qui veut faire un diagnostic, un petit audit sur 10 jours, avec des retours d'expérience, etc., pour avoir levé un peu la tête du guidon et avoir une vision d'ensemble sur le tourisme. Benjamin Sévéant, s'il fallait compléter la phrase suivante, face à la crise, nous ? Alors, moi, je dis face à la crise, pas de bise, mais on se mobilise. Et Henri, merci à vous. Mais ce n'est pas de la frime. Merci beaucoup. Je propose de donner la parole aux entrepreneurs que vous avez évoqués. Messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, mais éloignés pour questions sanitaires, Benjamin, non, Benjamin est là, Vincent Geldra de Campassane. Bonjour. Je vous propose de prendre un micro et on va donner l'autre micro à Amor Sassi, chef d'entreprise également chez Invest Hotels et Développement. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, je l'ai dit, on a du monde dans le public, donc on va faire les présentations. On a aussi beaucoup de monde en ligne. Donc, s'il fallait passer par l'exercice classique du pitch des entrepreneurs, Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire de l'entreprise ? Notre entreprise, donc, qui regroupe sept campings en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je mets rayon sud et pas PACA, parce que c'est très mal vu PACA actuellement dans notre région. Puis j'ai vu qu'elle a été mise en rouge sur la carte précédente, mais j'aurais préféré en bleu. Néanmoins, bon... Ça ne nous empêche pas de nous rapprocher. Tout à fait. Donc, effectivement, nous sommes propriétaires de six campings et sept qui sont dans notre groupe commercial, situés trois sur la Côte d'Azur, Saint-Marie-sur-Mer, Bandol et les Isambres, deux sur le Verdon, Aiguine, Lac de Sainte-Croix et Hobbes, et deux dans le sud du Béron. On est sur la même gamme de campings à chaque fois ? Alors, l'objectif, c'est d'arriver sur les campings 4, 5 étoiles. Là, ce qu'il y a, c'est que nous avons deux campings que nous avons repris en un an, donc qui étaient en deux étoiles ou en trois étoiles. Donc, on va repasser cette année avec les travaux en quatre étoiles. Je vais compléter ma question. Est-ce qu'on est impacté de la même manière sur des entreprises et des solutions haut de gamme ou des solutions moyennes de gamme par la crise qu'on a connue ? Oui, effectivement, les campings qui étaient équipés beaucoup en locatif ont fonctionné à peu près correctement sur juillet-août. Effectivement, avant mars, avril, mai, c'était compliqué et septembre, c'est aussi compliqué. Par contre, la clientèle de passage, caravane, tente, a fait défaut, principalement à cause des étrangers qui ne sont pas venus, les Hollandais, les Allemands, les Belges, cette année. Et alors, on a beaucoup parlé de cette reprise avec une population plus locale. C'est ce que vous avez constaté ? Oui, oui, on a constaté effectivement une clientèle supérieure au niveau français, des gens venus de Paris, de Lyon, de Grenoble, de Saint-Étienne. Bon, ça s'est passé correctement dans l'ensemble. On tire le fil. On est en mars. Tout s'arrête pour vous aussi, j'imagine. Comment s'organise ? Ce qu'il y a, c'est que mars, certains campings étaient encore en travaux pour l'ouverture début avril. Donc là, nous avons continué à équiper les campings pour l'ouverture qui s'est faite début juin. Donc sur trois établissements, ça n'a pas été un gros problème puisqu'il fallait qu'on soit prêts. Sur un établissement sur Bandol, effectivement, là, on était ouverts, donc on a dû fermer. Mais bon, on a fait comme tout le monde. On a attendu la reprise. On a fait le dos rond et on a peut-être été accompagnés. Vous êtes allés chercher des financements ? Oui, effectivement. Donc on a été accompagnés par BPI sur les PGE que nous avons montés avec nos étudiants bancaires. Ça s'est bien passé. BPI nous suit très bien actuellement dans nos opérations. On a beaucoup parlé de ce temps pour les entreprises qui étaient un peu à l'arrêt pour se réinventer, repenser la manière dont on se structure, la manière dont on commercialise aussi parfois ces produits sur une activité comme la vôtre. Est-ce que ça a été le cas ? La réflexion sur le futur aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. Effectivement, la digitalisation doit être prédominante aujourd'hui pour le futur. Il faut retravailler, il faut repenser notre modèle. Digitaliser, c'est-à-dire qu'on offre un nouveau service à ses consommateurs ? Améliorer. On est digitalisé, mais il faut améliorer encore notre présence sur Internet, sur tous les supports numériques. Si vous aviez un appel à ceux qui nous suivent, vous leur diriez quoi ? Courage. Investissez, croyons à l'avenir et je pense qu'on s'en sortira très bien. Et venez chez nous, le camping c'est en plein air, c'est moins risqué. Tout à fait, c'est très individualisé, donc il n'y a pas de souci. Amor Sassi, je vous tends le micro. Même exercice, l'exercice du pitch pour ceux qui nous suivent. Qui êtes-vous ? Que fait votre entreprise ? Bonjour et merci déjà pour l'invitation. En fait, Invest Hôtel et Développement, c'est une entreprise qu'on a créée il y a quelques années qui maîtrise la chaîne de valeur. Nous faisons le développement, la construction de nos propres hôtels et forcément derrière l'exploitation, donc maîtrise de la chaîne de valeur. Invest Hôtel et Développement, donc forcément, est implanté dans le territoire objet de cette bulle. Forcément, nous avons subi aussi, comme tout le monde, la crise. Nous sommes prêts aussi des Alpes par des établissements, donc sur Gap et d'autres, donc pas très loin de Marseille. Donc c'est vraiment deux choses différentes, puisqu'en fait, la région a pu quand même recevoir pas mal de Français qui ne sont pas partis en vacances, où le territoire était vraiment attractif par la météo et vraiment l'accessibilité du territoire. Et puis voilà. Et alors, au moment où on arrive à cette crise où on est presque à plat, pareil, vous êtes allé chercher des financements, allé chercher de la trésorerie. Est-ce que le cash, ça reste le nerf de la guerre de toute entreprise, quel que soit son domaine ? Et en l'occurrence, celui du tourisme a été particulièrement touché. Alors, rendons à César ce qui est à César. Ce qui est intéressant, c'est que c'est BPI France qui est venu me chercher pour me proposer des solutions et non pas l'inverse, où des banquiers classiques, il fallait les chercher, les banquiers. Ça s'est passé très fluide, c'était très fluide, très facile, donc, pour monter les dossiers. Et ça a pu libérer du temps pour s'occuper vraiment de la gestion de crise et non pas remplir, donc, des dossiers. Je pense que c'est un sujet où on avait vraiment tout bouclé pour mi-avril, pour une crise, comme vous disiez, qui a démarré mi-mars. Vous l'avez dit, vous les construisez, vous les exploitez aussi. Toutes les pendants de l'activité ont été impactés ? Tout à fait, forcément. Arrêt des chantiers, donc, exploitation à l'arrêt aussi. Désertion des clients des hôtels. Le point positif, c'est que nous avons maintenu les hôtels ouverts et nous avons répondu à 100% au téléphone, ce qui nous a permis aussi derrière, donc, de revenir plus rapidement, tout à fait, post-confinement. Les clients, ils étaient déjà informés que nous sommes ouverts, que nous sommes prêts à les accueillir. Et ça a permis, donc, d'aller plus vite, donc, sur la reprise. On parle d'un secteur, je serais curieux de savoir, on parle souvent de solidarité entrepreneuriale. Est-ce que, dans cette période qu'on vit, on est encore plus solidaires entre acteurs, notamment du tourisme ? Est-ce qu'on échange sur les pistes pour rebondir plus vite, plus rapidement ? Alors, là aussi, en fait, je fais partie, donc, de l'accélérateur de tourisme chez BPI France, sur lequel, donc, il y a eu pas mal de webinaires, il y a eu des échanges d'expériences, d'échanges d'informations, qui étaient très intéressants, parce qu'au lieu de rester dans son petit coin pour aller chercher l'information sur le web, forcément, quand vous êtes sur un webinaire, ça vous permet, donc, d'échanger, de poser des questions et d'avoir des réponses concrètes avec, parfois, des interlocuteurs dédiés, donc, à votre problématique, ce qui vous permet, donc, d'aller plus vite et d'être plus efficace. On a un petit peu de temps encore. Si, messieurs, et je m'adresse à vous deux, je vous donnais une boule de cristal et il fallait faire la Madame Irma de l'avenir de votre secteur. Quelles sont les grandes projections, les grands chamboulements, les grandes nouveautés que vous voyez arriver ? Plus de digitalisation, une autre clientèle. Pour vous, c'est quoi, les grandes perspectives de vos secteurs ? Je peux démarrer, peut-être, avec vous, Vincent. Alors, sur le terrain du plein air, on a remarqué une chose, pendant la saison, puisque nous avons dû réduire les animations ludiques, à savoir les soirées dansantes et soirées mousses qu'on faisait d'habitude. Donc, on s'est transformés un petit peu avec des animations plus distanciées, effectivement. Et on voit une évolution des familles, quand même, qui s'occupent un peu plus de leurs enfants, par rapport à avant, où ils les laissaient directement aux animateurs. Et on a une tendance, quand même, vers le yoga, vers le bien-être. Donc, notre évolution dans notre groupe sera basée un petit peu sur cette évolution-là. Je pense que tout le monde a besoin de souffler en ce moment. C'est peut-être, effectivement, une piste à prendre. Amor ? Alors, forcément, je ne pense pas avoir une boule de cristal. Mais déjà, il y a un changement. Il y a forcément un changement qui va s'opérer, puisqu'en fait, le secteur du tourisme, ou hôtelier, plus précisément, était convoité par des investisseurs. Il y avait des gens qui n'étaient pas hôteliers de métier, qui arrivaient pour investir, donc, dans le domaine. Aujourd'hui, on constate, c'est les vrais hôteliers qui sont aux commandes de leurs outils, qui s'en sortent mieux que les autres. Donc, je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle, donc, dans les années à venir, sur ce secteur, avec vraiment des professionnels du métier, et peut-être des investisseurs, tout simplement sur la partie immobilière ou autre. Et sur la question de la digitalisation, est-ce que le secteur est déjà, après, ultra-digitalisé, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui sont à créer, qui sont peut-être même encore à inventer ? De toute façon, je pense qu'on a tous des enfants, et puis, dès 14 ou 15 ans, ils sont tous sur Internet, en train de checker des sujets et d'autres. Je pense que, oui, nous avons une marge de progrès à réaliser dans la digitalisation, et en plus, c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, le client souhaite avoir quelque chose de fluide, rapide, et en plus, son accueil physique, qu'il faut maintenir dans nos hôtels, parce que c'est bien beau d'avoir aussi un site Internet, vendre une chambre, remettre une carte, et puis accéder directement à la chambre, et bien, on tue le métier. J'aime bien le terme en anglais « hospitality ». Donc, vraiment, on est dans l'hospitalité, donc, du coup, on accueille notre client, on l'accompagne, et c'est très important dans nos métiers. Donc, un des valeurs qu'il faudra peut-être, aujourd'hui, revoir, c'est vraiment l'accueil du client directement, et vraiment des services annexes qui viendront dans notre monde hôtelier, parce que dans un hôtel, il n'y a pas qu'une chambre, un check-in et un check-out, et non, il y a de l'espace, il y a des mètres carrés qu'on peut exploiter, et il y a une réflexion, aujourd'hui, pour vraiment trouver autre chose qui viendrait compléter le départ du client de 10h du matin jusqu'à ce qu'on arrivait à 17h. Dans un galerage, vous voyez réagir ? Oui, je suis d'accord, on a à peu près les mêmes modèles de digitalisation, seulement, il faudra effectivement qu'on travaille beaucoup sur le last minute, comme on dit aujourd'hui, de plus en plus, on aura des réservations de dernière minute, donc il faut vraiment adapter tous nos services d'accueil et puis de réservation à cela. Si on parle de relance, si on parle de projet, d'évolution, de transformation, c'est-à-dire qu'on investit aujourd'hui, on reste confiant dans l'avenir ? Oui, oui, on investit, nous, on continue à investir dans nos établissements, sur notre groupe, on a 5 bassins à réaliser cette année de piscines, de parcs nautiques, on a une soixantaine de mobilhomes à installer aussi, donc on continue l'investissement et on est confiant pour la saison prochaine, néanmoins. Amor Sassier ? Écoutez, oui, puisqu'en fait, nous avons repris nos chantiers, 2 hôtels en construction, donc 81 chambres qui ouvrira, je pense, au février l'année prochaine, et 96 chambres sur la ville de Lyon qui ouvrira donc septembre 2021, donc on a vraiment repris les constructions et on reprend l'activité et on continue notre développement. Messieurs, merci, je vous proposerai pour conclure notre table ronde de compléter la phrase suivante, même exercice que pour les intervenants BPI France, face à la crise, nous... Doublons de vie. Nous ? Nous doublons de vie, il faut vivre à plus. Oui, on continue et on va de l'avant. Eh bien, on va de l'avant et nous, on va de l'avant vers la prochaine table ronde. On poursuit notre parcours des régions de France et des entrepreneurs qui font l'économie du pays. Merci, messieurs. Merci. Et à tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada